Bonjour à tous, on fait de l'exercice 7, l'estimation. On suppose que dans la population des jeunes adultes, 20% des individus ont de la langue de l'un de nez. Ouah, de l'incliné. Combien de sujets doit-on choisir au hasard dans cette population pour avoir 95% de chances qu'il y ait entre 10% et 30% de personnes à tient d'acné dont l'échantillon est ainsi constitué. Donc, on a léché dans l'intervalle de confiance, peut-être 10% ou 30% de personnes à tient d'acné dont l'échantillon est constitué. Alors, on a l'intervalle de confiance. Alors, on a l'intervalle de confiance, on a l'intervalle de confiance. Et on a, on a la proportion. On a l'intervalle de confiance. Donc, on a l'intervalle de confiance dans l'exercice 5, ce qui est en très étudiant. Alors, l'exercice 7 nous avons fait des proportions. On a la proportion, on a 20% des individus ont... par exemple la 2 donc 1,2. Il faut avoir le risque, alors que ce sera le risque, le risque est fait au fait, le risque est alpha, il faut avoir la chance, la chance qui est à 95 % de la chance, il faut lui ajouter la chance, c'est un risque réaliste c'est le risque qui est de 590% 5% c'est bon c'est le risque qui est de 0.05 alors d'abord, on tente l'intervalle de confiance donc il faut déterminer combien de sujets on peut choisir on peut choisir le nombre de sujets donc l'intervalle de confiance il faut déterminer pour avoir il faut déterminer la taille n il faut déterminer la taille n pour avoir déterminer la taille la taille n de l'échantillon donc il faut déterminer la taille n de l'échantillon pour avoir l'intervalle de confiance pour avoir l'intervalle de confiance il y en a de la proportion c'est oui mais il n'y a pas de mien à chaque mien à chaque mien à ce moment là donc à chaque mien ou de l'être 30% samedi l'amiens donc les y a 0,1 ou 0,3 donc l'intervalle de confiance on a je n'ai pas l'intervalle de confiance l'expression d'hélo l'intervalle de confiance c'est là donc il y a fn plus ou moins u 1-alpha sur 2 racine d'hélo fn donc l'expression a fait là là n'est qu'il y a donné l'intervalle de confiance mais là je vais vérifier les conditions dire l'intervalle de confiance alors j'ai dit l'application numérique donc j'ai dit qu'on a fn est 0,2 plus ou la moins ou j'ai dit il y a l'alpha mais j'ai dit qu'on alpha 0,5 j'ai dit à ce moment-là j'ai dit qu'on a alpha 0,5 qui est quand j'ai dit qu'on a une table de la loi normale ou je trouve la table de la loi normale d'ailleurs tu vois alors qu'on a 0,05 pardon 1,96 fois racine dhélo fn est là 0,2 fois 1-0,2 sur n on a dit qu'on a fn est ce qu'il y a dit l'intervalle dhélo fn est là alors qu'on a dhélo fn est là 0,2 fois 0,8 sur n m'arrête c'est n'y a 0,2 plus 0 1,89 fn est là 0,2 fois 0,8 sur n dhélo fn est là l'intervalle de confiance ça t'a ou elle est là où on a 0,1 ou on a 0,3 alors on résume le système là on détermine un dhélo fn est là 1 pli où on a 0,2 plus 1,96 racine dhélo fn est là 0,2 fois 0,8 sur n m'arrête c'est qu'on voit 0,3 on résume le système n'est ce qu'il y a de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de la des Adventvalle de l'intervalle de l'intervalle m opposed 0,56 par la mâcher recié beaucoup ind rug des informations aux trente teus pour la conneille couler davant des 10% dans le tien c'est correctement merci de votre attention un grand vidéo non c'est ni c'est que cela doit aussi effort d'aller salir le saut Disney C'est ce qui est le vidéo qu'on a essayé de faire. Pour tout, je n'ai pas essayé de faire. J'ai essayé de faire. Parfait que nous voyons voir comment nous avons pu l'appeler, nous vous donnerons une chance. J'ai donné une chance, et pas de chance. Je vous donnerais la risque.